Salut, je viens de me refaire le film Man of Steel, tentative de reboot de la saga Superman en 2013 par Zack Snyder. C'était la deuxième fois que je le voyais, la première fois ça avait été une grosse déception pour moi personnellement. Et là la deuxième fois, pour moi personnellement c'est toujours pas la folie, mais je peux comprendre que ce film puisse plaire aux gens qui ont envie de voir des films d'action, et même aux gens qui aiment les films de super-héros, et même aux gens qui aiment Superman, quoique je trouve que c'est difficile de dire que c'est un bon Superman. Clairement ce que je n'aime pas dans le film, c'est tout ce côté un petit peu extraterrestre en fait. On va vraiment aller profond dans la vie de Clark Kent, mais on va aller vraiment trop loin. Il y a une première partie du film qui se passe sur Krypton, on nous explique pourquoi Krypton, pourquoi il est envoyé sur Terre. Je trouve que c'est très long, c'est pas forcément utile, et j'aime pas du tout cet univers sombre des côtés alien dans ce film Man of Steel. Et donc voilà, tout ce qui est vraiment alien, je n'aime pas du tout. Même l'ennemi de Superman, de Man of Steel, qui arrivera un petit peu plus tard, c'est pareil, c'est très très sombre. Des vaisseaux spatiaux très très sombres, très très bizarres. Je n'aime pas du tout cet univers-là. Autre chose que je n'aime pas, c'est que je trouve que la réalisation de Zack Snyder sur les scènes de combat, au bout d'un moment, c'est trop. C'est trop de... ça part dans tous les sens. C'est de la prise de vue réelle mélangée avec de la 3D. Ok, c'est bien fait, mais franchement, trop c'est trop. Au bout d'un moment, les mecs, ils sont là, voilà, en train de nous dire, regardez ce qu'on peut faire. Waouh, regardez, ça se bat dans tous les sens. Regardez, ça explose. Regardez, fou, Superman, il arrive super vite, et hop, il attrape le méchant. Et ça se bat, ça pourrait faire un bon Dragon Ball Z presque, tellement c'est abusé de ce côté-là. Autre truc un petit peu que je trouvais cool au début, mais qui devient vite chiant, c'est que Zack Snyder, je ne sais pas, a une petite habitude comme ça, de nous montrer que même dans l'univers mélange de prise de vue réelle et 3D, on peut faire des travelling rapides au zoom. Voilà, on sent qu'il a la main sur l'objectif virtuellement, puisque tout ça est sûrement fait sur ordinateur. Mais voilà, il veut nous montrer que de temps en temps, on peut faire un zoom comme ça. Il le fait au moins, peut-être, je ne sais pas, une trentaine de fois dans le film sur les scènes d'action. Et franchement, ça, c'est galère. Mais j'admets quand même qu'au niveau de ces scènes d'action, au niveau de ces scènes de combat, on en a pour son argent, c'est spectaculaire. Donc voilà, là, ça peut plaire aux gens qui sont dans du pur divertissement, qui se disent, on va voir un nouveau Superman. On veut du spectacle, on veut que ça explose dans tous les temps. Mais moi, c'est ce qui m'a un petit peu déplu. En plus de ce côté, voilà, quand on est sur Krypton, les méchants, les ennemis de Superman et des terriens, donc les aliens, les kryptoniens, qui sont un petit peu sombres. Et tout ça m'a fait penser un petit peu à Thor, au premier film Thor, où on voit ce qui se passe un petit peu sur la planète de Thor. Et bien, je trouve ça plus sympa dans l'univers de Thor que dans l'univers de Superman. Après, il y a des trucs quand même très très bons dans ce film. Je trouve que finalement, on va bien profondément dans le personnage de Clark Kent, dans la famille Kent. On va plonger dans son enfance, dans son adolescence, dans sa fin d'adolescence. Au début, quand il fait un petit peu des jobs qui se font, entre guillemets, virer à chaque fois. Et donc vraiment, on nous refait bien l'histoire de Superman de ce côté-là, en tout cas l'histoire de Clark Kent plutôt, dans sa jeunesse, dans le Kansas, dans sa ferme, avec son père. On va avoir des moments extrêmement touchants avec son père, avec sa mère, avec son chien. Et ça franchement, j'aime. J'aime aussi Lois Lane, je la trouve assez sympathique. Je trouve que... Bon, ce qui me manque quand même, c'est que moi je suis peut-être aussi un grand fan de la série Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman. Et je trouve qu'il n'y a pas ce côté un petit peu romance entre les deux. C'est présent dans le film, mais ça va vraiment très très vite entre les deux. Moi, j'aimais bien ce côté dans la série. Tu me cherches un peu, tu me trouves, tu me cherches, fuis-moi, je te suis. Bon, voilà, ce genre de choses. Et là, dans le film, on n'a pas le temps du tout d'installer ça. C'est-à-dire que Lois va être limite totalement tout de suite sous le charme. Et c'est un petit peu dommage. Et puis ça manque aussi d'un Daily Planet, comme on peut le voir bien présent dans Superman parfois. Là, ok, on a Laurence Fishburne qui est le patron un peu colérique et tout, qui est un grand acteur quand même, Laurence Fishburne, qui est censée avoir du style, imposer sa patte et son style. Franchement, c'est très léger. Tout ce qui se passe au Daily Planet, c'est limite un petit peu saoulant. Surtout sur les scènes de fin où on nous fait un petit suivi du personnel du Daily Planet pour savoir comment ils vont s'en sortir. Parce que le building va s'écrouler comme tous les buildings de Metropolis s'écroulent au bout d'un moment dans le film. Donc quand on nous fait un petit suivi de ces personnages-là, franchement, vu que les personnages n'ont pas réussi à s'imposer dès le début du film, à être présents, c'est pas une super bonne idée. Un autre petit reproche que je peux faire aussi, c'est que la ville de Metropolis n'est pas vraiment actrice du film. D'accord, on sait qu'on est à Metropolis, une ville avec plein de buildings, mélange sûrement de prises de vue de Los Angeles, de New York et de 3D, de dessins synthétiques. Mais je trouve que Metropolis, dans la saga Superman, c'est une vraie marque. Normalement, on doit entendre parler de Metropolis partout. On doit voir plus cette ville, on doit voir des vendeurs de journaux qui vendent le Daily Planet. Et là, franchement, à part la fin où on détruit totalement la ville, Metropolis n'est pas trop présente dans ce film-là. Donc je trouve que c'est très dommage parce que Metropolis, normalement, dans les Superman, c'est une ville qui est actrice de la saga. Voilà, donc j'ai dit plein de choses sur le film Man of Steel, des choses à la fois positives et négatives. Donc clairement, moi, pas convaincu du tout. Deuxième fois que je le regardais, j'ai eu beaucoup de mal à... J'ai mis pause parfois, j'ai arrêté, j'ai été me balader un peu, je suis revenu, j'ai remis de film. J'ai eu du mal à le finir, j'ai eu du mal à consommer ce film-là. Donc je pense que j'aurais encore plus de mal à le regarder une troisième fois. Donc je repense aussi à quand je l'ai vu au cinéma, le film était coproduit, entre guillemets, par Christopher Nolan, qui était, je ne sais pas, coproducteur ou coproducteur exécutif, ou un titre comme ça qui veut un peu rien dire. Et ça aussi, ça avait été une déception parce que moi, j'étais persuadé que le fait que Nolan soit dans la production, on allait avoir le même genre de qualité que la saga Batman par Nolan. qualité, je parle de crédibilité de ce qui se passe, et c'est totalement l'inverse en fait, on est totalement dans la surenchère, donc ça, ça m'avait déçu aussi. Voilà, je m'arrête là pour Man of Steel, film de super-héros plus que correct, parce que franchement, c'est à la hauteur des autres sagas, mais moi, personnellement, je trouve que c'est un peu trop, et je trouve que Superman, Man of Steel, Clark Kent, Tout le Daily Planet méritait mieux que cette adaptation pour faire un gros retour. Voilà, je m'arrête là. Salut. Sous-titrage ST' 501